Introduction du livre d'Esther Introduction Premièrement, le nom, le sujet et la division du livre. Comme pour les livres de Ruth et de Judith, le nom est celui de l'héroïne elle-même. Les Juifs disent « Megillat Esther », « Le rouleau d'Esther » ou simplement « Esther ». Grand drame qui se passe en Perse, surtout dans la ville de Suse, sous le règne d'Assuérus. Les mystérieux dessins de la Providence confèrent le titre de reine à la pieuse juive Esther, élevée par son proche-parent Mardoché. Celui-ci s'attire la haine d'Aman, le premier ministre, qui, pour se venger, obtient du roi un édit de mort contre tous les Israélites domiciliés dans l'Empire perse. Mais Esther est assez puissante pour faire révoquer ce décret terrible. Amman, ses fils et tous les ennemis des Juifs sont mis à mort. Mardoché devient premier ministre et le peuple de Dieu, merveilleusement sauvé, célèbre ses actions de grâce. Troisièmement, les Juifs sauvés par Esther et Mardoché, chapitre 6, verset 1, jusqu'au chapitre 10, verset 3. Troisièmement, appendices d'Eutérocanonique qui complètent les deux premières parties, chapitre 10, verset 4, jusqu'au chapitre 16, verset 24. Deuxièmement, la date des faits, l'auteur, la date de la composition. Pour préciser exactement la date des faits racontés dans le livre d'Esther, il suffit de savoir quel est ce roi de Perse, Assuérus, sous le règne duquel tout s'est passé. Pendant longtemps, les meilleurs exégètes ont été en désaccord sur ce point important. Mais un des premiers résultats de la lecture des inscriptions perses fut l'identification d'Assuérus à Xerxes. Cette conquête de la science ne fait plus l'ombre d'un doute. Assuérus est donc Xerxes Ier, fils de Darius Ier, fils d'Istasp. La forme hébraïque, Aasferos, correspond à la forme perse, Kayarka, en la faisant précéder de la lève prostétique. Ce qui est dit de l'étendue de l'Empire perse, chapitre 1, verset 1 et chapitre 10, verset 1, des usages de la cour et de l'humeur capricieuse d'Assuérus, convient parfaitement à Xerxes. Les auteurs grecs et latins, en citant d'autres traits de son caractère, nous le présentent sous le même jour que l'écrivain hébreu, sensuel, vindicatif, cruel, extravagant. Le Lydien Pithius lui donne de grosses sommes pour faire la guerre contre la Grèce, traite très bien son armée, et lui demande seulement de garder l'aîné de ses cinq fils, qui servait dans ses troupes. Xerxes fait aussitôt couper le jeune homme en morceaux, et passer ses soldats au milieu de ses débris sanglants. Confère Hérodote, chapitre 7, verset 37-39 Ou Sénèque, dans le Déira, chapitre 7, verset 17 Parce qu'une tempête a emporté le pont de bateau construit sur les Lespons pour le passage de ses bataillons, ce même roi condamne à mort le constructeur, et ordonne de fouetter la mer et de la charger de chênes. Hérodote, chapitre 7, verset 31 À la bataille des Thermopyles, il fait placer au premier rang, si on en croit Diodore de Sicile, les soldats Medes, afin de les faire tous tuer. Après son échec en Grèce, il oublie ses désastres en se plongeant dans toutes sortes de débauches. Hérodote, chapitre 9, verset 108 et suivant Tel était Xaxès, tel était Assuérus. Or, Xaxès premier régna de 485 à 464 avant Jésus-Christ. En outre, comme le livre d'Esther s'ouvre à la troisième année d'Assuérus, pour s'achever à la treizième, la date des événements est ainsi limitée aux années 482-472 avant Jésus-Christ. Au sujet de l'auteur, il existe différentes hypothèses, mais pas de tradition proprement dite qui s'impose. Saint Augustin et d'autres attribuent la composition du livre à Esdras. Le Talmud, aux hommes de la grande synagogue. Clément d'Alexandrie et divers auteurs après lui, amardochés en personne. Sans être certaine, cette dernière conjecture est la plus plausible des trois. Du moins, elle ne présente rien d'impossible. Si quelques traits de la fin paraissent un peu plus récents, notamment chapitre 9, verset 22 jusqu'au chapitre 10, verset 1, rien n'empêche qu'il n'ait été ajouté par une autre main. Le lieu et l'époque de la composition sont plus faciles à fixer avec certitude. L'auteur cite des documents qu'il n'a pu consulter que dans les archives persanes. Il est vraisemblable qu'il aura écrit à Suse même. Un nombre considérable de détails ne peuvent guère provenir que d'un témoin oculaire. En tout cas, la fraîcheur et la précision du récit font penser à un contemporain d'Esther. Le style indique à peu près la même époque que celle des Paralipomènes, d'Esdras et de Néhémie. Troisièmement, but et caractère du livre d'Esther Le but n'est pas seulement, comme l'affirment quelques auteurs contemporains, de raconter l'origine de la fête de Pourim ou des Sors, instituée en souvenir de la délivrance des Juifs. Il est au fond le même qu'au livre de Judith et consiste à donner une nouvelle preuve éclatante du soin avec lequel Jéhovah veillait sur son peuple pour écarter de lui tout péril et le préserver en vue du Messie promis. Voyez chapitre 10, versets 12 à 13, chapitre 11, versets 9 et suivants, chapitre 13, versets 15 et suivants, chapitre 14, versets 5 et suivants. Les Juifs ont attaché de tout temps une importance particulière à cet opuscule, le seul ouvrage complet avec le Pentateuch qui se lise obligatoirement au Temple, le seul qui, avec le Pentateuch, ait conservé sa forme antique de rouleau. Aussi de Talmud contient-il cette assertion, « Les prophètes et les agiographes pourront être anéantis, mais le Pentateuch ne périra point. Pareillement, le volume d'Esther est impérissable. » Il respire un ardent et courageux patriotisme. La forme est claire et simple, pittoresque et vivante. Les tableaux dramatiques se présentent presque à toutes les pages. Les portraits des quatre principaux personnages, Esther, Mardoché, Asuerus, Amman, sont d'une vérité saisissante. Les mots d'origine persane sont relativement fréquents, de même les expressions hébraïques de date plus récente et les aramaïsmes, ce qui s'explique par le lieu et l'époque de la composition. Quatrièmement, le caractère historique et la canonicité du livre. On ne sait plus de nos jours à attaquer la véracité de certains détails que l'on a affectés de regarder comme invraisemblables. Ces détails, relatifs surtout au roi Asuerus, s'expliquent sans peine parce que l'histoire nous révèle des mœurs et de la nature de ce prince despotique. Bien plus, des très nombreux du livre sont en parfaite conformité avec les usages persans, tels qu'ils nous sont connus par les auteurs classiques. La fête des sorts, célébrée de tout temps dans Israël depuis le règne de Xerxes Ier, atteste la croyance de la nation théocratique à la vérité des faits sur lesquels cette solennité était fondée. Sous le rapport de la canonicité, il faut distinguer deux parties dans le livre d'Esther. Les deux premiers tiers, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 10, verset 3, existent seuls dans la Bible hébraïque. Le reste, chapitre 10, verset 4, jusqu'au chapitre 16, verset 24, en est absent. La première partie est donc proto-canonique, comme l'on dit, la seconde, deutéro-canonique, c'est-à-dire égale à l'autre au point de vue de l'inspiration, mais reçue plus tard dans le canon sacré. Cette seconde partie se compose de sept fragments distincts qui sont entremêlés au récit de la traduction des Septantes, mais que saint Jérôme a groupés ensemble dans la Vulgate et placés à la fin du livre. Premièrement, Prologue, qui contient le songe de Mardoché, Vulgate, chapitre 11, verset 2, jusqu'au chapitre 12, verset 6, dans les Septantes, avant, chapitre 1, verset 1. Deuxièmement, l'édit d'Assuérus contre les Juifs dans la Vulgate, chapitre 13, verset 1 à 7, dans les Septantes, à la suite du chapitre 3, verset 13. Troisièmement, le message pressant de Mardoché à Esther pour l'inviter à se présenter devant Assuérus, Vulgate, chapitre 15, verset 1 à 3. Septante, après le chapitre 4, verset 8. Quatrièmement, les prières de Mardoché et d'Esther, Vulgate, chapitre 13, verset 8, jusqu'au chapitre 14, verset 19. Septante, après le chapitre 4, verset 17. Cinquièmement, la description de la visite d'Esther au roi, Vulgate, chapitre 15, verset 4 à 19. Septante, à la suite du chapitre 5, verset 1 et 2. Sixièmement, le décret d'Assuérus en faveur des Juifs, Vulgate, chapitre 16, verset 1 à 24. Septante, après chapitre 8, verset 13. Septièmement, Épilogue, qui donne l'interprétation du songe de Mardoché, Vulgate, chapitre 10, verset 4, jusqu'au chapitre 11, verset 1. Septante, après le chapitre 10, verset 3. Il est certain que ces fragments firent primitivement partie du texte du livre. Il existe plusieurs anciens midrassim, commentaires juifs, qui les contiennent. L'historien Joseph les a connus. La paraphrase caldaïque les renferme aussi bien que les septantes. Les traducteurs alexandrins, dans les dernières lignes du livre, Vulgate, chapitre 11, verset 1, affirment clairement qu'ils les ont reçus de Jérusalem environ deux siècles avant l'ère chrétienne. Que faut-il de plus, en fait de témoignage, pour une démonstration solide ? Les preuves intrinsèques viennent aussi corroborer l'argument extrinsèque et attester que, sans ces passages, le livre d'Esther serait mutilé, incomplet. On a remarqué depuis longtemps que la partie protocanonique ne contient pas une seule fois le nom de Dieu, qu'il n'y ait question ni du choix spécial que le Seigneur avait fait des Juifs pour qu'ils fussent sa nation sainte, ni de leur histoire antérieure, tandis que ces détails, qui caractérisent si bien tous les écrits inspirés, abondent dans les fragments de terreau canonique. Qu'on remette ces derniers à leur place, ce fait bizarre et anormal disparaît. Ils complètent admirablement le livre et lui donnent sa vraie couleur théocratique. Ils en devaient donc faire partie intégrante à l'origine, mais il est probable, comme le supposait Abén Esra, que le petit volume d'Esther fut traduit aussitôt en persan pour être annexé aux annales de l'Empire. Or, évidemment, cette rédaction officielle, purement historique, omit tout ce qui eût été en opposition avec la religion de la plupart des sujets de l'Empire. Étant la plus répandue, elle a pris place de préférence à l'autre dans la Bible hébraïque. Notez encore que le plus souvent, le style des morceaux de terreau canonique annonce visiblement un original hébreu. Si les deux édits ont un cachet grec assez accentué, cela tient, ou au genre plus large qui a adopté le traducteur, ou mieux encore, à ce qu'il les aura reproduits tels qu'ils furent publiés dans les provinces persanes de langue grecque. Dans la Bible hébraïque, le livre d'Esther n'occupe point la même place que dans les Septantes et la Vulgate. Il est rangé entre les quatre autres mégilotes, parmi les agiographes, entre Job et Daniel. 5. Ouvrages à consulter Les commentaires de Sérarius Calmet Cornelius à Lapidé J. A. Niclès des Ester et Libraux Rome 1856 J. Aupère Commentaire historique et philologique du livre d'Esther d'après la lecture des inscriptions perses Paris 1864 B. Netteler Die Bureur-Estrass Nehemiahs und Esther Münster 1877 Gilet Tobie, Judith et Esdras Paris 1879 Fin de l'introduction Chapitre 1 du livre d'Esther De la Bible de Filion Traduit par le révélant père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public Au temps d'Assuérus, qui régna depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces, lorsqu'il s'assit sur le trône de son royaume, Sus était la capitale de son empire. La troisième année de son règne, il fit un festin magnifique à tous les princes et à ses serviteurs, aux plus braves d'entre les Perses et les Mèdes, et au gouverneur des provinces, étant lui-même présent, pour montrer la gloire et les richesses de son empire, et la grandeur et l'éclat de sa puissance. Ce festin dura longtemps, pendant cent quatre-vingts jours. Et lorsque les jours de ce festin s'achevaient, le roi invita tous les peuples qui se trouvaient dans Sus, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et il ordonna qu'on préparât un festin pendant sept jours dans le vestibule de son jardin et d'un parc qui avait été planté, de la main des rois, avec une magnificence royale. On avait tendu de tous côtés des tapisseries de fin lin, de couleur de bleu céleste et diacinthe, qui étaient soutenues par des cordons de lin et de pourpre, passés dans des anneaux d'ivoire et attachés à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent étaient rangés en ordre sur un pavé de porphyre et de marbre blanc qui étaient embellis de plusieurs figures avec une admirable variété. Ceux qui avaient été invités buvaient dans des coupes d'or, et les mets étaient servis dans des vases de différentes formes. On y présentait aussi d'excellents vins et en grande abondance, comme il convenait à la magnificence royale. Nul ne contraignait à boire ceux qui ne le voulaient pas, mais le roi avait ordonné que l'un des grands de sa cour présida à chaque table, afin que chacun prie ce qui lui plairait. La reine Vasti fit aussi un festin aux femmes dans le palais que le roi Assuérus avait coutume d'habiter. Le septième jour, lorsque le roi était plus gai qu'à l'ordinaire et dans la chaleur du vin qu'il avait bu avec excès, il commanda à Manuam, Badzata, Arbona, Bagata, Abgata, Zetar et Carcasse, les sept eunuques qui servaient en sa présence, de faire venir devant le roi la reine Vasti, avec le diadème sur sa tête, pour montrer sa beauté à tous ses peuples et aux princes, car elle était extrêmement belle. Mais elle refusa et dédaigna de venir selon le commandement que le roi lui en avait fait par ses eunuques. Alors le roi, irrité et tout transporté de fureur, consulta les sages qui étaient toujours auprès de lui, selon la coutume royale, et par le conseil desquels il faisait toute chose, parce qu'il savait les lois et les ordonnances anciennes. Les premiers et les plus proches du roi étaient Carcena, Cétar, Admata, Tarsis, Marès, Marsana et Mamoucan, sept princes des Perses et des Medes, qui voyaient la face du roi et qui avaient coutume de s'asseoir les premiers après lui. Il leur demanda quelle peine méritait la reine Vasti, qui n'avait point obéi à l'ordre que le roi lui avait transmis par ses eunuques. Et Mamoucan répondit en présence du roi et des princes, « La reine Vasti n'a pas seulement offensé le roi, mais encore tous les peuples et tous les princes qui sont dans toutes les provinces du roi Asuérus. Car cette conduite de la reine sera connue de toutes les femmes qui mépriseront leur mari en disant « Le roi Asuérus a commandé à la reine Vasti de se présenter devant lui et elle s'y est refusée. Et à son imitation, les femmes de tous les princes des Perses et des Medes mépriseront les ordres de leur mari. Ainsi, la colère du roi est juste. Si donc vous l'agréez, qu'il se fasse un idy par votre ordre et qu'il soit écrit, selon la loi des Perses et des Medes qu'il n'ait pas permis de violer, « Que la reine Vasti ne paraîtra plus devant le roi, mais qu'une autre, qui en sera plus digne qu'elle, recevra sa dignité de reine. Et que cette dit soit publiée dans toute l'étendue des provinces de votre empire, afin que toutes les femmes, tant des grands que des petits, rendent honneur à leur mari. » Ce conseil plut au roi et au prince, et le roi se conforma à l'avis de Mamoucan. Et il envoya des lettres à toutes les provinces de son royaume en diverses langues et écritures, selon que les divers peuples pouvaient les comprendre et les lire, ordonnant que les maris fussent les maîtres et les chefs dans leur maison, et que cet édit fut publié parmi tous les peuples. Fin du chapitre 1er Chapitre 2 du livre d'Esther, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Ces choses s'étant ainsi passées, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il se ressouvint de Vasti et de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle avait souffert. Alors les serviteurs et les ministres du roi lui dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles, et qu'on envoie dans toutes les provinces des officiers qui découvriront les plus belles d'entre les jeunes filles vierges, pour les amener dans la ville de Suse et les mettre dans le palais des femmes sous la conduite de l'Eunuque Égée, qui est chargée de garder les femmes du roi. « Là elles recevront tout ce qui leur est nécessaire, tant pour leurs parures que pour leurs autres besoins, et celle qui plaira davantage aux yeux du roi sera reine à la place de Vasti. » Cet avis plut au roi et il leur ordonna de faire ce qu'il lui avait conseillé. Il y avait alors dans la ville de Suse un Juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Sémeï, fils de Cis, de la race de Géminie, qui avait été emmené de Jérusalem au temps où Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déporté Géconias, roi de Juda. Il avait élevé auprès de lui la fille de son frère Edissa, qui portait aussi le nom d'Esther. Elle avait perdu son père et sa mère, elle était parfaitement belle et avait un visage très gracieux. Après la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour sa fille. Lorsqu'on eut publié cette ordonnance du roi et que, d'après cet édit, beaucoup de belles jeunes filles eussent été amenées à Suse et confiées à l'Eunuque Égée, Esther lui fut aussi confiée avec les autres jeunes filles afin qu'elle fût mise au nombre des femmes destinées au roi. Elle lui plut et trouva grâce devant lui, et il ordonna à l'Eunuque de lui préparer promptement sa parure et de lui donner sa part d'aliment et cette jeune fille très belle de la maison du roi et de la parer et de la soigner, elle et ses suivantes. Elle ne voulut point lui indiquer son pays et sa patrie parce que Mardoché lui avait ordonné de tenir ses détails très secrets. Il se promenait tous les jours devant le vestibule de la maison où étaient gardés les vierges choisies, se mettant en peine de l'état d'Esther et voulant savoir ce qui lui arriverait. Or, lorsque le temps de ces jeunes filles étaient venues, elles étaient présentées au roi, chacune à son tour, après avoir accompli pendant l'espace de douze mois tout ce qui concernait leur parure. Durant les six premiers mois, elles employaient une onction d'huile de myrrhe et pendant les six autres, divers parfums et aromates. Et lorsqu'elles entraient auprès du roi, on leur donnait tout ce qu'elles demandaient pour ce pari, et elles passaient de l'appartement des femmes à la chambre du roi ornée comme elles l'avaient désirée. Celles qui y étaient entrées le soir en sortaient le matin, et de là, elles étaient conduites dans d'autres appartements où demeuraient les concubines du roi sous la surveillance de l'Eunuque Susagazi. Et elles ne pouvaient plus revenir auprès du roi, à moins que lui-même ne l'eût voulu et qu'il ne l'eût demandé nommément. Après donc qu'il se fût écoulé quelque temps, le jour vint où Esther, fille d'Abi-Hail, frère de Mardoché, que celui-ci avait adoptée pour sa fille, devait être à son tour présentée au roi. Elle ne demanda rien pour ce pari, mais l'Eunuque Égée, gardien des jeunes filles, lui donna comme parure tout ce qu'il voulut, car elle était très bien faite, et son incroyable beauté la rendait aimable et agréable aux yeux de tous. Elle fut donc conduite à la chambre du roi Asuérus, au dixième mois, nommé Thébète, la septième année de son règne. Et le roi l'aima plus que toutes ses femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes ses femmes, et il mit sur sa tête le diadème royal, et il la fit reine, à la place de Vastille. Et le roi ordonna qu'on fit un festin très magnifique à tous les princes et à tous ses serviteurs pour le mariage et les noces d'Esther, et il accorda du repos à toutes ses provinces, et il fit des présents d'une magnificence princière. Et lorsqu'on chercha et qu'on rassembla pour la seconde fois des jeunes filles, Mardoché était encore à la porte du roi. Et Esther n'avait révélé ni son pays, ni son peuple, selon l'ordre de Mardoché, car Esther observait tout ce qu'il lui ordonnait, et elle agissait en tout, comme elle avait coutume de faire, au temps où il la nourrit ses petits-enfants. Au temps donc où Mardoché demeurait à la porte du roi, Bagatan et Tarès, deux eunuques du roi, gardiens des portes, et qui commandaient à la première entrée du palais, voulurent dans un mouvement de colère s'insurger contre le roi et le tuer. Mardoché en eut connaissance, et il l'annonça aussitôt à la reine Esther, et celle-ci au roi, au nom de Mardoché, de qui elle l'avait appris. On fit l'instruction, et la chose fut prouvée, et ils furent l'un et l'autre pendus à la potence, et ceci fut écrit dans les histoires, et marqué dans les annales en présence du roi. Fin du chapitre 2 Chapitre 3 du livre d'Esther, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Après cela, le roi Assuérus éleva Aman, fils d'Amadati, qui était de la race d'Agag, et il plaça son trône au-dessus de tous ceux des princes qu'il avait auprès de lui. Et tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du palais, fléchissaient le genou et adoraient Aman, car le roi le leur avait commandé. Seul Mardoché ne fléchissait point le genou et ne l'adorait pas. Et les serviteurs du roi, qui commandaient à la porte du palais, lui dirent « Pourquoi n'observez-vous pas l'ordre du roi comme les autres ? » Et comme ils lui disaient cela souvent, et qu'ils ne voulaient pas les écouter, ils en avertirent Aman, voulant savoir s'il persévérerait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Lorsqu'Aman eut entendu cela, et qu'il eut reconnu par expérience que Mardoché ne fléchissait point le genou devant lui et ne l'adorait point, il entra dans une violente colère. Mais il compta pour rien de porter la main seulement sur Mardoché, et ayant su qu'il était juif, il aima mieux perdre la nation entière des juifs qui étaient dans le royaume d'Assuérus. La douzième année du règne d'Assuérus, au premier mois, nommé Nisan, le sort qui s'appelle en hébreu « Fur », fut jeté dans l'urne en présence d'Aman, pour tirer le mois et le jour où l'on devait faire périr la nation juive. Et c'est le douzième mois, appelé Hadar, qui sortit. Yaman dit au roi Assuérus « Il y a un peuple dispersé par toutes les provinces de votre royaume, et divisé lui-même, usant de lois et de cérémonies nouvelles, et de plus méprisant les ordres du roi. Et vous savez très bien, qu'il est de l'intérêt de votre royaume, que la licence ne le rende pas plus insolent encore. Ordonnez donc, s'il vous plaît, qu'il périsse, et je paierai dix mille talents aux officiers de votre trésor. » Or, le roi tira de son doigt l'anneau dont il se servait, et il le donna à Aman, fils d'Amadati, de la race d'Agag, ennemi des Juifs. Et il lui dit « Que l'argent que vous me promettez soit pour vous. Faites du peuple ce qu'il vous plaira. » Au premier mois, appelé Nizan, le treizième jour de ce même mois, on fit venir les secrétaires du roi, et l'on écrivit au nom du roi Assuérus, selon qu'Aman l'avait ordonné, à tous les satrapes du roi et aux juges des provinces et des diverses nations, de sorte que chaque peuple put lire et comprendre selon la variété de son langage. Et les lettres furent scellées de l'anneau du roi, et envoyées par les courriers du roi, dans toutes les provinces, afin qu'on tua et qu'on exterminât tous les Juifs, depuis l'enfant jusqu'au vieillard, les petits-enfants et les femmes, en un même jour, c'est-à-dire le treizième jour du douzième mois, appelé Hadar, et qu'on pilla leur bien. C'est ce que contenait ces lettres, afin que toutes les provinces fussent averties, et qu'elles se tinsent prêtes pour ce jour-là. Les courriers, qui avaient été envoyés, allaient en toute hâte pour exécuter les ordres du roi. Et aussitôt, l'édit fut affiché dans Suse, et le roi et Amman étaient en festin, et tous les Juifs qui étaient dans la ville pleuraient. Fin du chapitre 3 Chapitre 4 du livre d'Esther De la Bible de Filion Traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Mardoché, ayant appris ces choses, déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac, et se couvrit la tête de cendres. Et il poussait de grands cris dans la place du milieu de la ville, manifestant l'amertume de son cœur. Il vint donc en se lamentant ainsi jusqu'à la porte du palais, car il n'était pas permis d'entrer revêtu d'un sac dans le palais du roi. Dans toutes les provinces et les villes, et dans tous les lieux où était parvenu le cruel édit du roi, il y avait aussi chez les Juifs un deuil extrême et des jeûnes, des lamentations et des pleurs, et beaucoup se servaient de sacs et de cendres au lieu de lit. Or les suivantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui apporter ses nouvelles. Elle fut consternée en les apprenant, et elle envoya un vêtement à Mardoché, afin qu'il ôta son sac et son revêtit, mais il ne voulut pas le recevoir. Et elle appela Attaque, le duc que le roi lui avait donné pour la servir, et elle lui commanda d'aller auprès de Mardoché et de savoir de lui pourquoi il agissait ainsi. Et Attaque alla aussitôt vers Mardoché, qui était sur la place de la ville, devant la porte du palais. Mardoché lui indiqua tout ce qui était arrivé, et comment Amman avait promis de livrer beaucoup d'argent au trésor du roi pour le massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit qui était affiché dans Suse, pour qu'il la fit voir à la reine, et pour qu'il l'avertit d'entrer chez le roi et d'intercéder pour son peuple. Attaque revint, et rapporta à Esther tout ce qu'avait dit Mardoché. Elle lui répondit, et lui ordonna de dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et toutes les provinces de son empire savent que qui que ce soit, homme ou femme qui entre dans la cour intérieure du roi sans y avoir été appelé, est aussitôt mis à mort sans aucun délai, à moins que le roi n'étende vers lui son sceptre d'or en signe de clémence, et qu'il ne lui sauve ainsi la vie. Comment donc pourrais-je entrer chez le roi, moi qui, depuis déjà trente jours, n'ai pas été appelé auprès de lui ? » Lorsque Mardoché eut entendu cette réponse, il envoya dire encore à Esther, « Ne croyez pas que vous sauverez seule votre vie d'entre tous les juifs, parce que vous êtes dans la maison du roi. Car si vous vous taisez maintenant, les juifs seront délivrés par quelque autre moyen, et vous périrez, vous et la maison de votre père. Et qui sait si ce n'est point pour cela même que vous êtes parvenus à la royauté, afin de pouvoir agir en de tels temps que celui-ci ? » Alors Esther fit faire de nouveau cette réponse à Mardoché. « Allez, assemblez tous les juifs que vous trouverez dans Suse, et priez pour moi. Ne mangez point, et ne buvez point pendant trois jours et trois nuits, et je jeûnerai de même avec mes servantes. Et ensuite, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et sans y être appelé, m'abandonnant au péril et à la mort. » Mardoché s'en alla donc, et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Fin du chapitre 4 Chapitre 5 du livre d'Esther de la Bible de Filion Traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public Et le troisième jour, Esther se revêtit de ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, en face de la chambre du roi. Il était assis sur son trône, dans la salle d'audience du palais, en face de la porte de la maison. Et lorsqu'il vit la reine Esther debout, elle plut à ses yeux, et il étendit vers elle le sceptre d'or qu'il avait à la main. Esther, s'approchant, baisa l'extrémité du sceptre. Et le roi lui dit, « Que voulez-vous, reine Esther ? Que demandez-vous ? Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. » Et elle répondit, « S'il plaît au roi, je le supplie de venir aujourd'hui au festin que je lui ai préparé et Amman avec lui. » Et le roi dit aussitôt qu'on appelle Amman afin qu'il obéisse à la volonté d'Esther. Le roi et Amman vinrent donc au festin que la reine leur avait préparé. Et le roi lui dit, après avoir bu beaucoup de vin, « Que désirez-vous que je vous donne et que demandez-vous ? Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. » Esther lui répondit, « Voici ma demande et ma prière. Si j'ai trouvé grâce devant le roi et s'il lui plaît de m'accorder ce que je demande et de réaliser ma prière, que le roi et Amman viennent au festin que je leur ai préparé et demain je déclarerai au roi ce que je souhaite. » Amman sortit donc ce jour-là content et plein de joie. Mais lorsqu'il vit que Mardoché, qui était assis devant la porte du palais, non seulement ne s'était pas levé devant lui, mais ne s'était pas même remué de la place où il était, il en fut vivement indigné. Et, dissimulant sa colère, il retourna chez lui et convoqua auprès de lui ses amis et Zares, sa femme. Et il leur exposa la grandeur de ses richesses, le grand nombre de ses enfants et la haute gloire à laquelle le roi l'avait élevé au-dessus de tous ses princes et de ses serviteurs. Il dit ensuite, « La reine Esther n'a invité personne autre que moi au festin qu'elle a fait au roi et je dois encore dîner demain chez elle avec le roi. » « Mais, quoique j'ai tout cela, je croirai n'avoir rien tant que je verrai le juif Mardoché assis devant la porte du roi. » Zares, sa femme et tous ses amis lui répondirent, « Ordonnez qu'on dresse une potence élevée de cinquante coudées de haut et demandez demain matin au roi que Mardoché y soit pendu et vous irez ainsi plein de joie au festin avec le roi. » Ce conseil lui plut et il ordonna de préparer une croix gigantesque. Fin du chapitre 5 Chapitre 6 du livre d'Esther de la Bible de Filion Traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Le roi passa cette nuit-là sans dormir et il ordonna qu'on lui apporta des histoires et des annales des temps précédents. Et comme on les lisait devant lui, il en vint à ce passage où il était écrit de quelle manière Mardoché avait révélé la conspiration des eunuques Bagatane et Tares qui avait voulu assassiner le roi Asuérus. Lorsque le roi eut entendu ces choses, il dit « Quel honneur et quelle récompense Mardoché a-t-il reçu pour cette fidélité ? » Ses serviteurs et ses officiers lui dirent « Il n'a reçu absolument aucune récompense. » Et le roi dit aussitôt « Qui est dans le parvis ? » Or Amman était entré dans la cour intérieure de la maison royale pour suggérer au roi d'ordonner que Mardoché fût attaché à la potence qui lui avait été préparée. Les serviteurs répondirent « Amman est dans le parvis. » Et le roi dit qu'il entre. Et lorsqu'il fut entré, le roi lui dit « Que doit-on faire à un homme que le roi désire honorer ? » Amman, pensant en lui-même et s'imaginant que le roi n'en voulait point honorer d'autres que lui, répondit « L'homme que le roi veut honorer doit être revêtu des habits royaux, placé sur un cheval que le roi monte et recevoir le diadème royal sur sa tête. » Et il faut que le premier des princes et des dignitaires royaux tiennent son cheval et que marchant devant lui à travers la place de la ville, il crie « Ainsi sera honoré celui qu'il plaira au roi d'honorer. » Et le roi lui dit « Hâtez-vous, prenez le vêtement royal et le cheval et ce que vous avez dit, faites-le au juif Mardoché qui est assis à la porte du palais. Prenez garde de ne rien omettre de tout ce que vous venez de dire. » Amman prit donc le vêtement et le cheval et ayant revêtu Mardoché dans la place de la ville et l'ayant fait monter sur le cheval, il marchait devant lui et criait « C'est ainsi que mérite d'être honoré celui qu'il plaira au roi d'honorer. » Et Mardoché revint à la porte du palais et Amman se hâta d'aller à sa maison désolé et la tête voilée. Et il raconta à Zares, sa femme et à ses amis tout ce qui lui était arrivé. Les sages dont il prenait conseil et sa femme lui répondirent « Si ce Mardoché devant lequel vous avez commencé de tomber est de la race des juifs, vous ne pourrez lui résister, mais vous tomberez devant lui. » Tandis qu'il parlait encore, les eunuques du roi survinrent et l'obligèrent d'aller aussitôt au festin que la reine avait préparé. Fin du chapitre 6 Chapitre 7 du livre d'Esther de la Bible de Filion Traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Le roi et Amman entrèrent donc pour boire avec la reine. Et le roi lui dit encore ce second jour, dans la chaleur du vin, « Que me demandez-vous, Esther, et que voulez-vous que je fasse ? » « Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous la donnerai. » Esther lui répondit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ô roi, accordez-moi, s'il vous plaît, ma propre vie pour laquelle je vous supplie et celle de mon peuple pour lequel j'intercède. » « Car nous avons été livrés, moi et mon peuple, pour être foulés aux pieds et pour être égorgés et exterminés. Et plus à Dieu qu'on nous vendit comme esclaves et servantes, ce serait un mal supportable et je me tairai en gémissant. Mais maintenant nous avons un ennemi dont la cruauté retombe sur le roi même. » Et le roi Assyrus lui répondit, « Qui est celui-là et quelle est sa puissance pour qu'il ose faire cela ? Esthère dit, « Notre adversaire et notre ennemi, c'est ce cruel Amman. » En entendant cela, Amman fut tout interdit et ne pouvant supporter les regards du roi et de la reine. Mais le roi se leva irrité et alla du lieu du festin dans le jardin planté d'arbres. Amman se leva aussi pour supplier la reine de lui sauver la vie car il avait compris que le roi était résolu de le perdre. Lorsqu'Assyrus revint du jardin planté d'arbres et rentra dans le lieu du festin, il trouva qu'Aman s'était jeté sur le lit où était Esther. Et il dit, « Comment ? » « Il veut faire violence à la reine elle-même en ma présence dans ma maison ? » À peine cette parole était-elle sortie de la bouche du roi qu'on couvrit aussitôt le visage d'Aman. Et Arbonat, l'un des eunuques qui était au service du roi, lui dit, « Voici, le bois qu'il avait préparé pour Mardoché, qui a donné un avis salutaire au roi, est dans la maison d'Aman, haut de cinquante coudées. Le roi lui dit, « Qu'il y soit pendu ! » Aman fut donc pendu à la potence qu'on avait préparée pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Fin du chapitre 7 Chapitre 8 du livre d'Esther de la Bible de Filion Traduit par le révérend-père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Le même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, ennemie des Juifs, et Mardoché fut présenté au roi, car Esther lui avait avoué qu'il était son oncle. Et le roi ôta son anneau qu'il avait fait reprendre à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, fit Mardoché intendant de sa maison. Et non contente de cela, elle se jeta au pied du roi et le conjura avec larme d'arrêter les effets de la malice d'Aman la Gagite et de ses machinations odieuses qu'il avait tourdis contre les Juifs. Et le roi lui tendit de sa main son sceptre d'or pour lui donner, selon la coutume, son signe de clémence. Et elle, se levant, se tint devant lui et dit, « S'il plaît au roi, et si j'ai trouvé grâce devant ses yeux, et si ma prière ne lui paraît pas inconvenante, je le conjure de révoquer par de nouvelles lettres les anciennes lettres d'Aman, persécuteur et ennemi des Juifs, par lesquels il avait ordonné de les faire périr dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je souffrir la mort et le carnage de mon peuple ? » Et le roi Assuérus répondit à la reine Esther et aux Juifs Mardochés, « J'ai donné à Esther la maison d'Aman, et je l'ai fait attacher lui-même à une croix, parce qu'il avait osé porter la main sur les Juifs. Écrivez donc aux Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez les lettres de mon anneau. Car c'était la coutume que nul n'osait s'opposer aux lettres qui étaient envoyées au nom du roi et scellées de son anneau. On fit donc venir les scribes et les écrivains du roi. C'était alors le troisième roi, appelé Sibane. Le vingt-troisième jour de ce même mois, les lettres furent écrites, comme Mardoché le voulu, aux Juifs, aux princes, aux gouverneurs et aux juges qui commandaient aux cent-vingt-sept provinces du royaume, depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, à chaque province et à chaque peuple dans sa langue et dans son écriture, et aux Juifs, afin qu'ils puissent lire et comprendre. Ces lettres, qui étaient envoyées au nom du roi, furent scellées de son anneau et expédiées par les courriers, afin que, parcourant toutes les provinces, ils prévincent les anciennes lettres par ces nouveaux messages. Le roi leur ordonna d'aller trouver les Juifs en chaque ville et de leur prescrire de s'assembler pour défendre leur vie et pour tuer et exterminer tous leurs ennemis avec leurs femmes, leurs enfants et toutes leurs maisons et pour piller leurs dépouilles. Et dans toutes les provinces, un même jour fut fixé pour la vengeance, savoir, le treizième jour du douzième mois, appelé Hadar. La substance de cette lettre était qu'on fit savoir dans toutes les provinces et au peuple qui était soumis à l'empire du roi Asuérus que les Juifs étaient prêts à se venger de leurs ennemis. Et les courriers partirent en grande hâte, portant la nouvelle, et l'édit fut affiché dans Suse. Et Mardoché, sortant du palais et de la présence du roi, parut avec éclat dans ses vêtements royaux de couleur diacinthe et de blanc, portant une couronne d'or sur la tête et couvert d'un manteau de soie et de pourpre. Et toute la ville fut transportée d'allégresse et de joie. Et sur les Juifs sembla se lever une nouvelle lumière, la joie, l'honneur et les transports. Parmi toutes les nations, dans les villes et les provinces où l'ordonnance du roi était portée, il y avait une joie extraordinaire, des banquets, des festins et des jours de fête, à ce point que plusieurs des autres nations et d'autres cultes embrassèrent leurs religions et leurs cérémonies, car une grande terreur du nom juif s'était répandue sur tous. Fin du chapitre 8 Chapitre 9 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Ainsi, le treizième jour du douzième mois, que nous avons déjà dit auparavant se nommer Hadar, lorsqu'on se préparait à tuer tous les Juifs et que leurs ennemis aspiraient à verser leur sang, les Juifs, au contraire, commencèrent à être les plus forts et à se venger de leurs adversaires. Ils s'assemblèrent dans toutes les villes, les bourgs et les autres lieux pour étendre la main sur leurs ennemis et leurs persécuteurs. Et nul n'osa résister, parce que la crainte de leur puissance avait pénétré dans tous les peuples. Car les juges des provinces, les gouverneurs et les intendants et tous les dignitaires qui présidaient à chaque localité et aux affaires, soutenaient les Juifs par crainte de Mardoché qu'ils savaient être prince du palais et avoir beaucoup de pouvoir. Leur renommée de son nom croissait aussi de jour en jour et volait par toutes les bouches. Les Juifs firent donc un grand carnage de leurs ennemis et ils les tuèrent, leur rendant le mal qu'ils s'étaient préparés à leur faire. À ce point qu'ils tuèrent dans Susemème jusqu'à cinq cents hommes, outre l'édifice d'Amane-Lagagite, ennemi des Juifs, dont voici les noms. Farzandata, Delfon, Esfata, Forata, Adalia, Aridata, Fermesta, Arisaï, Aridaï et Gésata. Lorsqu'ils les eurent tués, ils ne voulurent pas toucher à leur dépouille et à leur bien. On rapporta aussitôt au roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse et il dit à la reine « Les Juifs ont tué cinq cents hommes dans la ville de Suse outre l'édifice d'Amane. Combien grand, croyez-vous, sera le carnage qu'ils font dans toutes les provinces ? Que demandez-vous encore et que voulez-vous que j'ordonne ? » Elle lui répondit « S'il plaît au roi que les Juifs reçoivent le pouvoir de faire encore demain dans Suse ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que les dix fils d'Amane soient pendus à des gibets. » Et le roi ordonna que cela fût fait et aussitôt les dix furent affichés dans Suse et les dix fils d'Amane furent pendus. Les Juifs s'étant assemblés le quatorzième jour du mois d'Adar, ils tuèrent trois cents hommes dans Suse sans vouloir piller leurs biens. Les Juifs se tartent aussi près pour la défense de leur vie dans toutes les provinces qui étaient soumises à l'Empire du roi et ils tuèrent leurs ennemis et leurs persécuteurs de sorte qu'il y eut soixante-quinze mille morts et personne ne toucha à leurs biens. Or, le treizième jour du mois d'Adar fut pour tous le premier jour du massacre et ils cessèrent le quatorzième jour. Ils ordonnèrent que celui-ci serait un jour de fête où on se livrerait désormais en tout temps aux banquets, à la joie et aux festins. Mais ceux qui étaient dans la ville de Suse avaient fait le carnage pendant le treizième et le quatorzième jour de ce mois et n'avaient cessé qu'au quinzième. C'est pourquoi ils le choisirent pour en faire une fête solennelle de festins et de réjouissances. Les Juifs qui demeuraient dans les bourses sans murailles et dans les villages choisirent le quatorzième jour du mois d'Adar comme jour de festins et de joie où ils se livrent à l'allégresse et s'envoient mutuellement des portions de leurs repas et de leurs mets. Mardoché écrivit donc toutes ces choses et il les envoya sous forme de lettres aux Juifs qui demeuraient dans toutes les provinces du roi, dans les plus proches et dans les plus éloignées, afin qu'ils acceptassent comme jour de fête le quatorzième et le quinzième jour du mois d'Adar. et qu'ils les célébrassent tous les ans à perpétuité par des honneurs solennels. Parce que en ces jours-là, les Juifs s'étaient vengés de leurs ennemis et que leur deuil et leur tristesse avaient été changés en allégresse et en joie, ces jours devaient être à la joie et au festin et on devait s'envoyer mutuellement des portions de mai et donner aux pauvres de petits présents. Les Juifs établirent donc comme un rite solennel tout ce qu'ils avaient commencé de faire en ce temps-là et ce que Mardoché leur avait ordonné de faire par ces lettres. Caraman, fils d'Amadati, de la race d'Agag, ennemi déclaré des Juifs, avait médité du mal contre eux pour les tuer et les exterminer et il avait jeté le fure, ce qui, dans notre langue, se traduit par le sort. Mais Esther entra ensuite auprès du roi, le suppliant de rendre inutiles les efforts d'Aman par une nouvelle lettre et de faire retomber sur sa tête le mal qu'il avait résolu de faire aux Juifs. En effet, on l'attacha à une croix, lui et ses fils. Et depuis ce temps-là, ces jours ont été appelés furim, c'est-à-dire les sorts, parce que le fure, c'est-à-dire le sort, avait été jeté dans l'urne. et tout ce qui se passa alors est contenu dans cette lettre, c'est-à-dire dans ce livre. Les Juifs, donc, en mémoire de ce qu'ils avaient souffert et des changements survenus ensuite, s'obligèrent, eux et leurs enfants et tous ceux qui voudraient se joindre à leur religion, à ne promettre à personne de passer ces deux jours sans solennité selon ce qui est adressé dans cet écrit et ce qui s'observe exactement chaque année au temps destiné à cette fête. Ce sont ces jours que n'effacera jamais l'oubli et que toutes les provinces d'âge en âge célébreront par toute la terre. Et il n'y a point de ville en laquelle les jours de furim, c'est-à-dire des sorts, ne soient observés par les Juifs et par leurs enfants qui sont obligés de pratiquer ces cérémonies. La reine Esther, fille d'Abiahil et le juif Mardoché écrivirent encore une seconde lettre afin qu'on eût tout le soin possible d'établir ce jour comme une fête solennelle à l'avenir. Et ils l'envoyèrent à tous les Juifs qui demeuraient dans les cent vingt-sept provinces du roi Asuérus afin qu'ils eussent la paix et qu'ils reçussent la vérité en observant ces jours des sorts et en les célébrant en leur temps avec joie. Les Juifs s'engagèrent donc, selon que Mardoché et Esther l'avaient ordonné, à observer, eux et leur postérité, les jeûnes, les cris et les jours des sorts et tout ce qui est contenu dans ce livre qui porte le nom d'Esther. Fin du chapitre 9 Chapitre 10 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend-père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Or, le roi Asuérus se rendit toute la terre et toutes les îles de la mer tributaire. Et sa puissance et son empire et le haut point de grandeur auquel il avait élevé Mardoché sont écrits dans les livres des Medes et des Perses. Et comment Mardoché, juif de nation, devint le second après le roi Asuérus et comment il fut grand parmi les Juifs et aimé généralement de ses frères, cherchant le bien de sa nation et ne parlant que pour procurer la paix de son peuple. Note du traducteur J'ai traduit fidèlement jusqu'ici ce qui se trouve dans le texte hébreu. Mais ce qui suit, je l'ai trouvé écrit dans l'édition vulgaire où il est contenu en langue grecque et en caractère grec. Cependant, il y avait, après la fin du livre, le chapitre qui suit que nous avons marqué, selon notre coutume, d'un Nobel, c'est-à-dire d'une petite broche. Fin de la note Alors Mardoché dit « C'est Dieu qui a fait ces choses. » Je me souviens d'un songe que j'avais vu qui signifiait toutes ces choses dont rien n'est resté sans accomplissement. La petite fontaine qui s'accrut et devint un fleuve et qui se changea en lumière et en soleil et se répandit en eau abondante, c'est Esther que le roi épousa et qu'il voulut faire reine. Et les deux dragons, c'est moi et Amman. Les peuples qui s'assemblèrent, ce sont ceux qui ont tâché d'exterminer le nom des Juifs. Israël est mon peuple qui cria au Seigneur et le Seigneur sauva son peuple et il nous délivra de tous nos maux et il fit des miracles et de grands prodiges parmi les nations. Et il ordonna qu'il y eut deux sorts, l'un du peuple de Dieu et l'autre de toutes les nations. Et ce double sort vint au jour marqué dès ce temps-là devant Dieu pour toutes les nations. Et le Seigneur se ressouvint de son peuple et il eut compassion de son héritage. Et ces jours sont célébrés au mois d'Adar, le quatorzième et le quinzième jour de ce même mois, avec zèle et avec joie, par le peuple réuni en assemblée dans toutes les générations futures du peuple d'Israël. Fin du chapitre 10 chapitre 11 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. La quatrième année du règne de Ptolémée et de Cléopâtre, d'Osité qui se disait prêtre et de la race de Lévi et Ptolémée son fils, apportèrent cette lettre des Furimes qu'ils disaient avoir été traduite à Jérusalem par Lysimac, fils de Ptolémée. Note du traducteur Ce qui suit était le commencement de ce livre dans l'édition vulgate, mais il ne se trouve point dans l'hébreu ni dans aucun autre interprète. Fin de la note La seconde année du règne du très-grand Artaxaxès, le premier jour du mois de Nisan, Mardoché, fils de Jair, fils de Sémèil, fils de Cis, de la tribu de Benjamin, eut un songe. C'était un juif qui demeurait dans la ville de Suse, homme puissant et des premiers de la cour du roi. Il était du nombre des captifs que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait transporté de Jérusalem avec Géconias, roi de Juda. Et voici le songe qu'il eut. Il apparut des voies et du tumulte et des tonnerres et des tremblements de terre et des troubles sur la terre. Et voici deux grands dragons prêts à combattre l'un contre l'autre. A leur cri, toutes les nations se soulevèrent pour combattre contre la nation des justes. Et ce jour fut un jour de ténèbres et de périls, d'affliction et d'angoisse et de grandes épouvantes sur la terre. Et la nation des justes fut troublée, redoutant ses malheurs et se disposant à la mort. Et ils crièrent vers Dieu et au bruit de ses cris, une petite fontaine devint un grand fleuve et répandit une grande abondance d'eau. La lumière et le soleil parurent et ceux qui étaient humillés furent élevés et ils dévorèrent ceux qui étaient dans l'éclat. Mardoché ayant eu cette vision et s'étant levée de son lit pensait en lui-même ce que Dieu voulait faire et elle lui demeura gravée dans son esprit et il désirait savoir ce que ce songe signifiait. Fin du chapitre 11 Chapitre 12 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend-père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Or, en ce temps-là, Mardoché était à la cour du roi avec Bagata et Tara eunuque du roi qui étaient les gardes de la porte du palais. Ayant compris leurs pensées et reconnu par une exacte recherche ce qu'ils machinaient, il découvrit qu'ils avaient entrepris de porter la main sur le roi Artaxaxès et il en donna avis au roi. Celui-ci les ayant fait interroger tous deux, après qu'ils eurent confessé leur crime, les fit mener au supplice. Or, le roi fit écrire dans les annales ce qui s'était passé et Mardoché le mit aussi par écrit pour en conserver le souvenir. Et le roi lui ordonna de demeurer dans son palais et il lui fit des présents pour sa dénonciation. « Mais Amman, fils d'Amadati, Bugé, avait été élevé par le roi à une grande gloire et il voulut perdre Mardoché et son peuple à cause des deux eunuques du roi qui avait été mis à mort. Note du traducteur Jusqu'ici l'avant-propos. Ce qui suit était mis à l'endroit du livre où il est écrit et ils pillèrent leur bien ou leur richesse. Ce que nous avons trouvé dans la seule édition vulcate. Fin de la note Or, voici la teneur de la lettre. Fin du chapitre 12 Chapitre 13 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Le grand roi Artaxerxes qui règne depuis les Indes jusqu'en Éthiopie aux princes et aux gouverneurs des 127 provinces qui sont soumises à son empire salut. Quoique je commandasse à tant de nations et que j'eusse soumis tout l'univers à mon empire je n'ai pas voulu abuser de la grandeur de ma puissance mais j'ai gouverné mes sujets avec clémence et avec bonté afin que passant leur vie doucement et sans aucune crainte ils jouissent de la paix qui est désirée de tous les hommes. Et ayant demandé à mes conseillers de quelle manière je pourrais accomplir ce dessein l'un d'eux nommé Amman élevé par sa sagesse et sa fidélité au-dessus des autres et le second après le roi m'a informé qu'il y a un peuple dispersé dans toute la terre qui suit de nouvelles lois et qui s'opposant aux coutumes des autres nations méprise les commandements du roi et trouble par la contrariété de ses sentiments la concorde de tous les peuples. Ce qu'ayant appris et voyant qu'une seule nation se révolte contre tout le genre humain suit des lois perverses désobéit à nos ordonnances et trouble la paix et la concorde des provinces qui nous sont soumises nous avons ordonné que tous ceux qu'Aman qui commande à toutes les provinces qui est le second après le roi et que nous honorons comme un père aura désigné soit tué par leurs ennemis avec leurs femmes et leurs enfants le quatorzième jour d'Adar douzième mois de cette année sans que personne en ait compassion. Afin que ces scélérats descendant tous aux enfers en un même jour rendent à notre empire la paix qu'ils avaient troublée. Note du traducteur Jusqu'ici la teneur de la lettre Ce qui suit je l'ai trouvé écrit après l'endroit où on lit et Mardoché s'en allant fit tout ce qu'Esther lui avait marqué. Toutefois cela ne se trouve pas dans l'hébreu et on n'en voit rien non plus dans aucun interprète. Fin de la note Or Mardoché pria le Seigneur se souvenant de toutes ses œuvres et il dit Seigneur 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 Roi Tout-Puissant toutes choses sont soumises à votre pouvoir et nul ne peut résister à votre volonté si vous avez résolu de sauver Israël. Vous avez fait le ciel et la terre et tout ce qui est contenu dans l'enceinte du ciel. Vous êtes le Seigneur de toutes choses et nul ne peut résister à votre majesté. Vous connaissez tout et vous savez que si je n'ai point adoré le superbe Amman ce n'a été ni par orgueil ni par mépris ni par quelque désir de gloire car volontiers pour le salut d'Israël j'aurais été disposé à baiser les traces même de ses pieds. Mais j'ai craint de transférer à un homme l'honneur de mon Dieu et d'adorer quelqu'un en dehors de mon Dieu. Maintenant donc Seigneur Roi Dieu d'Abraham ayez pitié de votre peuple parce que nos ennemis veulent nous perdre et détruire votre héritage. Ne méprisez pas ce peuple qui est votre partage que vous avez racheté de l'Égypte pour vous. Exaucez ma prière et soyez propice à une nation qui est votre part et votre héritage et changez Seigneur notre deuil en joie afin que pendant notre vie nous glorifions votre nom et ne fermez pas la bouche de ceux qui vous louent. Tout Israël cria aussi au Seigneur dans un même esprit et une même supplication parce qu'une mort certaine les menaçait. Fin du chapitre 13 Chapitre 14 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. La reine Esther eut aussi recours au Seigneur épouvantée du péril qui était proche. Et ayant quitté tous ses vêtements royaux elle en prit de conformes à son affliction et elle se couvrit la tête de cendres et d'ordures au lieu de parfums variés et elle humilia son corps par les jeunes et elle remplit de ses cheveux qu'elle arrachait tous les endroits où elle avait coutume de se réjouir auparavant. Et elle suppliait le Seigneur le Dieu d'Israël en disant « Mon Seigneur vous êtes seul notre roi assistez-moi dans l'abandon où je suis parce que vous êtes le seul qui puissiez me secourir. » Mon péril est présent et inévitable. J'ai appris de mon Père Seigneur que vous avez pris Israël d'entre toutes les nations et nos pères d'entre tous leurs ancêtres qui les avaient devancés pour les posséder comme un héritage éternel et vous leur avez fait ce que vous leur aviez promis. Nous avons péché devant vous et c'est pour cela que vous nous avez livré entre les mains de nos ennemis car nous avons adoré leur Dieu. Vous êtes juste Seigneur et maintenant ils ne se contentent pas de nous opprimer par une très dure servitude mais attribuant la force de leurs mains à la puissance de leurs idoles ils veulent renverser vos promesses détruire votre héritage fermer la bouche à ceux qui vous louent et éteindre la gloire de votre temple et de votre hôtel pour ouvrir la bouche des nations pour louer la puissance des idoles et pour célébrer à jamais un roi de chair. Seigneur ne livrez pas votre sceptre à ceux qui ne sont rien de peur qu'ils ne se rient de notre ruine mais faites retomber sur eux leur dessein et perdez celui qui a commencé à sévir contre nous. Souvenez-vous Seigneur et montrez-vous à nous dans le temps de notre affliction et donnez-moi de la fermeté Seigneur roi des dieux et de toute puissance. Mettez dans ma bouche des paroles habiles en présence du lion et portez son cœur à haïr notre ennemi afin qu'il périsse lui-même avec tous ceux qui conspirent avec lui. Pour nous délivrez-nous par votre main et aidez-moi Seigneur vous qui êtes mon unique secours vous qui connaissez toutes choses et qui savez que je hais la gloire des impies et que je déteste la couche des incirconciés de tout étranger. Vous savez la nécessité où je me trouve et que j'ai en abomination la marque superbe de ma gloire qui est sur ma tête au jour de ma magnificence et que je la déteste comme un linge souillé et que je ne la porte point au jour de mon silence et que je n'ai point mangé à la table d'Aman ni pris plaisir au festin du roi que je n'ai pas bu le vin d'élibation et que depuis l'instant où j'ai été amené ici au palais jusqu'à ce jour jamais votre servante ne s'est réjouie qu'en vous seul Seigneur Dieu d'Abraham. Dieu fort au-dessus de tous exaucez la voix de ceux qui n'ont aucune autre espérance sauvez-nous de la main des méchants et délivrez-moi de ma crainte Fin du chapitre 14 chapitre 15 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public Note du traducteur J'ai trouvé aussi ce qui suit dans l'édition vulgate Fin de la note et il lui manda c'était évidemment Mardoché d'entrer chez le roi et de prier pour son peuple et pour sa patrie Souvenez-vous lui dit-il des jours de votre abaissement et comment vous avez été nourris par mes mains car Amman qui est le second après le roi a parlé contre nous pour nous perdre Et vous invoquez le Seigneur parlez pour nous au roi et délivrez-nous de la mort Note du traducteur J'ai trouvé pareillement ce qui suit Fin de la note Le troisième jour Esther quitta les habits de deuil dont elle s'était revêtue et s'environna de sa gloire Et lorsqu'elle brilla dans cette parure royale ayant invoqué Dieu qui est le guide et le sauveur de tous elle prit deux de ses suivantes et elle s'appuyait sur l'une d'elles comme ayant peine à soutenir son corps à cause de sa délicatesse et de sa faiblesse extrême L'autre servante suivait sa maîtresse portant ses vêtements qui traînaient par terre Elle cependant une couleur de rose répandue sur son visage et les yeux pleins d'agréments et d'éclats cachait la tristesse de son âme qui était toute contractée par une crainte violente Et ayant passé toutes les portes l'une après l'autre Elle se présenta devant le roi au lieu où il était assis sur son trône couvert de ses vêtements royaux tout brillant d'or et de pierres précieuses et il était terrible à voir Et lorsqu'il eut levé la tête et que par ses yeux étincelants il eut manifesté la fureur de son cœur la reine s'affaissa et la couleur de son teint se changeant en pâleur elle laissa tomber sa tête fatiguée sur sa jeune servante Et Dieu changea le cœur du roi et l'adoucit Et aussitôt tremblant il s'élança de son trône et la soutenant entre ses bras jusqu'à ce qu'elle fût revenue à elle il la caressait en lui disant Qu'avez-vous Esther ? Je suis votre frère ne craignez point Vous ne mourrez pas car cette loi n'a pas été faite pour vous mais pour tous les autres Approchez-vous donc et touchez mon sceptre Et comme elle se taisait il prit son sceptre d'or et le lui posa sur le cou et il la baisa et lui dit Pourquoi ne me parlez-vous point ? Elle lui répondit Seigneur Je vous ai vu comme un ange de Dieu et mon cœur a été troublé par la crainte de votre gloire Car Seigneur vous êtes admirable et votre visage est plein de grâce En disant ces paroles elle retomba encore et elle était sur le point de s'évanouir Le roi en était tout troublé et ses ministres la consolaient Fin du chapitre 15 Chapitre 16 du livre d'Esther de la Bible de Filion traduit par le révérend père Louis-Claude Filion Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public Note du traducteur Copie de la lettre que le roi Artaxerxes envoya en faveur des Juifs dans toutes les provinces de son royaume laquelle lettre ne se trouve point non plus dans le texte hébreu Fin de la note Le grand roi Artaxerxes qui règne depuis les Indes jusqu'en Éthiopie Aux chefs et aux gouverneurs des 127 provinces qui sont soumises à notre empire Salut Plusieurs ont abusé insolemment de la bonté des princes et de l'honneur qu'ils en ont reçu et non seulement ils s'efforcent d'opprimer les sujets du roi mais ne pouvant supporter la gloire dont ils ont été comblés ils tendent des pièges à ceux-mêmes qu'ils à leur ont accordé Et ils ne se contentent pas de méconnaître les grâces qu'on leur a faites et de violer eux-mêmes les droits de l'humanité mais ils s'imaginent aussi qu'ils pourront se soustraire à la justice de Dieu qui voit tout Et leur présomption passe à un tel excès que s'élevant contre ceux qui s'acquittent avec soin de leur fonction et se conduisent de telle sorte qu'ils méritent la louange de tous ils tâchent de les perdre par des artifices de leurs mensonges surprenant par leur déguisement et par leur adresse la bonté des princes qui jugent les autres d'après leur propre nature Ceci est confirmé par les anciennes histoires et on voit encore tous les jours combien les bonnes inclinations des rois sont souvent altérées par de faux rapports C'est pourquoi nous devons pourvoir à la paix de toutes les provinces Et si nous ordonnons des choses différentes vous ne devez pas croire que cela vienne de la légèreté de notre esprit mais plutôt que nous formulons nos ordonnances selon la diversité et la nécessité des temps suivant que le demande le bien public Et pour vous faire connaître ceci plus clairement nous avions auprès de nous l'étranger Amman fils d'Amadati macédonien d'inclination et d'origine qui n'avait rien de commun avec le sang des Perses et qui a voulu déshonorer notre clémence par sa cruauté Et après que nous lui avions donné tant de marques de notre bienveillance jusqu'à le faire appeler notre père et à le faire adorer de tous comme le second après le roi il s'était levé à un tel excès d'insolent qui l'attachait de nous faire perdre la couronne et la vie Car par des machinations nouvelles et inouïes il avait tenté de perdre Mardoché grâce à la fidélité et au bon service duquel nous vivons et Esther la compagne de notre royaume avec tout leur peuple pensant qu'après les avoir tués il nous tendrait des embûches dans notre isolement et ferait passer au macédonien l'empire des perses Mais nous avons reconnu que des juifs qui étaient destinés à la mort par le plus méchant des hommes n'étaient coupables d'aucune faute mais qu'au contraire ils se conduisent par des lois justes et qu'ils sont les enfants du Dieu très haut très puissant et éternel par la grâce duquel ce royaume a été donné à nos pères et à nous-mêmes et se conservent encore aujourd'hui c'est pourquoi sachez que les lettres qu'il vous avait envoyées en notre nom sont nulles à cause de ce crime dont il a été l'instigateur il a été pendu avec tous ses proches devant la porte de cette ville c'est-à-dire de Suse Dieu lui-même et non pas nous l'ayant traité comme il l'a mérité que cet édit que nous vous envoyons maintenant soit affiché dans toutes les villes afin qu'il soit permis aux Juifs de garder leur loi et vous devrez leur prêter secours afin qu'ils puissent tuer ceux qui se préparaient à les perdre le treizième jour du douzième mois appelés Hadar car le Dieu tout-puissant a changé pour eux ce jour de tristesse et de deuil en un jour de joie c'est pourquoi mettez aussi ce jour au rang des jours de fête et célébrez-le avec toutes sortes de réjouissance afin que l'on sache à l'avenir que tous ceux qui obéissent fidèlement aux Perses reçoivent une récompense digne de leur fidélité mais que ceux qui conspirent contre le royaume périssent pour leurs crimes et que toute province et toute ville qui refuseraient de prendre part à cette solennité périssent par le glaive et par le feu et qu'elle soit tellement détruite qu'elle demeure inaccessible à jamais non seulement aux hommes mais aux bêtes même comme un exemple de désobéissance et de mépris Fin du chapitre 16 Fin du livre d'Esther De la Bible de Filion Traduit par le révérend père Louis-Claude Filion de la compagnie de Saint-Sulpice Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !